... Diaghilev, Fokin, Massin, Nijinsky sont morts. C'est Georges Balanchine, directeur du New York City Ballet, qui depuis 1929, date de l'Apollon Musaget de Stravinsky, règne sur l'art de la danse. La collaboration du grand compositeur avec ce maître du mouvement et de la plastique, chez qui l'imagination s'allie à la plus parfaite rigueur, a valu au monde quelques-uns des plus beaux, des plus grands spectacles chorégraphiques de ces 30 dernières années.